Salut les potes, ciao tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire le retour des analyses, l'analyse du match Strasbourg, c'est parti. On va commencer, enfin, enfin une victoire, ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné, c'est depuis la première journée. On a gagné 3-2 contre Strasbourg, bon on s'est fait peur parce que juste avant la mi-temps, on menait 3-0, ensuite 3-1, 3-2, et une domination strasbourgeoise sur les 10 dernières minutes. Bon, c'était quand même un match exceptionnel parce qu'on a vu le grand Memphis de Paris de retour, 3 passes décisives quand même, ce qui lui fait un grand bond dans le classement des meilleurs passeurs. Un doublé de Karl Tokoekambi qui a fait un très bon match, j'en suis fier, et Tino Kadeweri aussi qui a fait un bon match. Anthony Lopez a été titulaire, vous le verrez dans la composition ici et dans les notes là, il a été titulaire et franchement ça a été une réussite parce qu'il a fait de ses parades, elles étaient exceptionnelles sur 3-4 frappes strasbourgeoises, il a réussi à faire des grosses parades, bon c'est pas un clean sheet, mais c'est très bien quand même, clairement. Voilà, Memphis Depay qui a été au maximum de son niveau aux Pays-Bas a été très bon avec l'Olympique Lyonnais pour son retour. Ensuite, le jeune Tino Kadeweri a fait un bon match, voilà. La réaction de Tino Kadeweri, Karl Tokoekambi et Marcelo s'affichera ici. Un petit point de classement parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'a pas fait. L'Olympique Lyonnais est 8ème d'après ce que j'ai vu et ils sont 8ème du classement de la Ligue 1. On remonte petit à petit, j'espère qu'on va aller dans le podium parce que clairement, il y a des grosses équipes quoi. Paris, Lille et tout, Rennes, c'est des équipes pas négligées. En plus, dimanche, on joue Monaco, ensuite on jouera des Lilles, des Saint-Etienne, des Rennes. Ça va être très compliqué jusqu'en décembre où on finira par le PSG avant la trêve internationale. J'espère quand même qu'on va obtenir des points sur cette phase parce que c'est de plus en plus dur. Les équipes s'améliorent parce qu'on a joué tous les nuls, mais on est arrivé à ne pas prendre beaucoup de points. Et là, on va jouer tous les forts et j'espère qu'on va prendre des points. Merci. Merci. L'analyse est finie, j'espère que vous l'aurez kiffé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao.